Tout le monde aura un jour ou a déjà des hémorides. C'est ainsi par cette phrase que notre professeur de gastroenterologie, quand j'étais étudiant en médecine, avait commencé son cours sur cette pathologie. Et je me souviens parfaitement, quand j'étais assistant médical à la cité universitaire, j'ai recevé des jeunes étudiants de 20 ans. « Ah, écoute, donne-moi quelque chose, j'ai mal à l'anus, j'ai une hémoride qui commence. » Et plus tard, à mon cabinet, toutes sortes de patients, parfois des femmes après des accouchements difficiles ou des hommes obèses. Ce que j'aimerais transmettre dans ce travail synthétique, l'être humain doit savoir que les hémorroïdes sont une conséquence. La cause est ailleurs, ok ? Prenons l'exemple, quand j'étais à la cité universitaire, souvent des jeunes qui se mettaient en érection pendant des heures. Ainsi, ils avaient une sorte de stase veineuse dans le petit bassin, voyez ? Souvent les lundis, parce que le week-end a été bien arrosé et ils avaient fumé pas mal. Des toxines, j'en parle souvent dans mes vidéos. Les toxines, ce n'est pas bon car ça épaissit le sang bleu, le sang veineux. D'une part et d'autre part, il n'y a pas assez de force antigravitationnelle pour remonter le sang. Ces causes-là, on n'en parle pas dans les livres et les professeurs de médecine n'en parlent pas. Il faut insister beaucoup sur le transit intestinal. La constipation, comment allez-vous ? Vous savez, c'est une expression française qui vient, comment allez-vous à la selle ? Les rois de France en souffraient. Louis XIV, entre autres. Bien sûr, vous pouvez avoir des milliers de vidéos et des travaux, des livres sur la constipation. Mais en deux mots, il faut distinguer la constipation avec envie et la constipation sans envie. Mais ça, on ne vous en parle pas. La constipation sans envie d'aller à la selle, c'est une intoxication, c'est une saturation de l'organisme, une paresse, mauvaise habitude. Et puis, d'autre part, parfois, ces hémorroïdes sont dus à une certaine acidité des selles, des matières fécales dans les intestins. L'acidité avec toutes ses conséquences de la vie moderne, le stress. Eh bien, dans ces cas-là, vous regardez par vous-même et vous alcalinisez. Alcalin. Et vous devez rendre alcalin votre alimentation. Quand les selles sont trop liquides, trop acides, qui brûlent, eh bien, vous croquez un comprimé de gaviscon, par exemple, pendant un jour ou deux. Et vous allez voir que vos selles vont devenir plus solides. Ou vous stimulez le foie par la formule 816 de chez Vérida, à base de feuilles de framboise et de feuilles de vignes. Il y a tellement d'astuces, je vous en ferai plein d'autres vidéos. Il y en a même qui ont des démangeaisons anales. Alors là, méfiez-vous de certains compléments alimentaires, des huiles. Il faut faire des toilettes avec un savon qui s'appelle saforelle. Et en tous les cas, si vous êtes vraiment gêné, essayez des suppositoires que vous pouvez acheter sans ordonnance dans les pharmacies, qui sont à base d'algues. Ça va faire une sorte de plâtre, un pansement au niveau du canal anal. Titanoréine. Voici déjà une petite vidéo pour introduire le sujet. J'en ferai plein d'autres à fur et à mesure. Et n'oubliez pas, chers amis, de cliquer sur le site des annonceurs quand la publicité se présente. Car grâce au mot-clé que je mets dans le descriptif, Google cible la publicité et parfois il a des choses intéressantes. Soyez critiques. Merci. Et bonne journée. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît pour aider, aider, toujours aider gratuitement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501